Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Un policier jugé aux assises. François Thierry, 56 ans, est l'ancien numéro 1 de l'Office anti-drogue français. Toute la semaine du lundi 23 septembre, il comparaissait devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. Jugé pour faux en écriture publique, il risquait en théorie 15 ans de prison. La justice lui reprochait d'avoir organisé la fausse garde à vue d'un trafiquant dans un hôtel de Nanterre en avril 2012. Pendant cette fausse garde à vue, le trafiquant avait supervisé l'arrivée de plusieurs tonnes de cannabis en Espagne avec un téléphone fourni par la police. François Thierry n'était pas accusé de s'être enrichi personnellement, mais de ne pas avoir suffisamment respecté les procédures. Codesources résume cette affaire aujourd'hui et donne l'épilogue de son procès avec Damien Delsony, chef du service police-justice du Parisien. Damien Delsony, au début des années 2010, François Thierry est un grand flic médiatique. À quoi il ressemble et pourquoi on peut le voir régulièrement à la télé ? On peut le voir régulièrement à la télé parce qu'il est effectivement le patron de l'Office central de répression du trafic international de stupéfiants. C'est le patron de la lutte anti-drogue en France. Il se trouve qu'en plus, il a un physique, comme on dit, presque même un physique d'acteur. On pourrait le retrouver dans un film d'Olivier Marchal sans aucun problème. C'est quelqu'un qui a certains charismes, une certaine gueule. C'est un homme qui a les yeux bleus, clairs, un regard assez perçant, les cheveux bruns, un peu poivre et sel. Donc dès qu'il y a une grosse saisie d'enquête avec des choses à montrer à la presse, effectivement, il n'est pas contre-posé en photo, assis sur des ballots de résine de cannabis ou sur des cargaisons de drogue qui ont été saisies par la police. François Thierry prend ses fonctions de chef de l'Office anti-stupé en 2010 et dès 2010, dès cette année-là, il lance une opération baptisée Myrmidon. Les Myrmidons, dans la mythologie grecque, ce sont ces guerriers intrépides qui, à eux seuls, peuvent changer le cours d'une bataille. Concrètement, Damien Delceni, c'est quoi cette opération Myrmidon ? Alors, c'est une idée qui est née d'un constat d'échec. La drogue rentre par tonnes en France, en provenance d'Espagne et en provenance du Maroc, qui est le pays de production de la résine de cannabis. Et à cette époque-là, les policiers se disent, voilà, on arrive à saisir du produit, on arrive à arrêter quelques équipes, mais on n'arrive pas à comprendre l'architecture de tous ces réseaux. Et ils développent cette stratégie à baptiser Myrmidon, de se dire, voilà, il faut qu'on arrive, nous, policiers, nous, enquêteurs, à intégrer cette chaîne logistique, c'est-à-dire à rentrer, à infiltrer cette chaîne pour comprendre qui sont les personnes, qui sont les réseaux français qui viennent prendre livraison du produit très souvent en Espagne, à qui ils le livrent ensuite en France. Et pour comprendre cette architecture, pour rentrer à l'intérieur, il fallait avoir des informateurs, il fallait des tontons, comme on dit, qui puissent permettre en fait aux policiers presque d'accompagner le trafic pour en comprendre les moindres rouages. Et donc les policiers vont procéder à ce qu'on appelle des livraisons surveillées. Alors la livraison surveillée, c'est quelque chose qui est prévu par la loi française. En réalité, il s'agit de signaler l'arrivée d'une cargaison, parce qu'on le sait, par un informateur qui vient du Maroc jusqu'en Espagne. Et à partir du territoire espagnol, les policiers français disent à leurs homologues espagnols, surtout vous ne touchez pas à cette cargaison, vous ne saisissez pas la drogue. Ensuite, les enquêteurs français posent des balises, ou en tout cas font des filatures pour surveiller les véhicules lorsqu'ils remontent vers la France. Et l'idée, c'est d'arriver jusqu'à l'endroit en France où cette marchandise, cette résine de cannabis, est déposée dans un entrepôt ou dans un box. Et là, on attend de voir qui vient chercher la marchandise. Et c'est à ce moment-là qu'on intercepte et qu'on interpelle. Pour cette opération Myrmidon, François Thierry va s'appuyer sur un indique, un homme qu'il rencontre l'année précédente, en 2009. À ce moment-là, François Thierry travaille au SIAT, un service de la police judiciaire qui gère des infiltrations pour lutter contre la criminalité. Et François Thierry apprend qu'un voyou au profil intéressant a été arrêté en Espagne. Oui, alors effectivement, François Thierry fait partie de ce service qui est l'un des plus secrets de la police française. C'est le service des infiltrations et le service des sources. C'est-à-dire que c'est là qu'on inscrit les truands, les trafiquants qui renseignent la police. Donc c'est un service extrêmement confidentiel. Effectivement, François Thierry l'apprend qu'un homme a été arrêté par la police espagnole et qu'il se trouve en détention à la prison de Séville, dans le sud de l'Espagne. Et il comprend, parce que c'est quelqu'un qui est déjà connu de la documentation française, qu'il s'agit d'un gros trafiquant français, d'un très gros trafiquant. Et donc, il est décidé que François Thierry va en quelque sorte essayer de l'approcher, comme à la pêche, c'est-à-dire qu'on jette l'hameçon, on met un appât et on regarde si ça mord. Cet homme s'appelle Sofiane Amblie, le crâne rasé, le regard déterminé, 1m75 tout en muscles. Il est surnommé la chimère. Damien Delsenis, qui est Sofiane Amblie à ce moment-là ? Sofiane Amblie, il est né en 1975, donc à ce moment-là, il a une trentaine d'années. Il a commencé très jeune, Sofiane Amblie, à Mulhouse. C'est sa ville d'origine, c'est là où il a grandi, dans une famille nombreuse, mais avec un père qui a été assassiné alors qu'il était très jeune, Sofiane Amblie. Il avait 7 ans quand son père a été assassiné. Très vite, il tombe dans la petite moyenne délinquance et à peu près aussi vite, il se met à faire du deal dans son quartier à Mulhouse. Mais c'est un garçon qui voit grand très très vite. Et Mulhouse, c'est pas assez grand pour lui. Et il va en quelques années monter les échelons du trafic de stupes jusqu'à un point quasiment culminant, c'est-à-dire qu'au moment où il est incarcéré, il est arrêté en Espagne en 2009, il est l'un des plus grands logisticiens, c'est-à-dire que c'est un homme qui maîtrise le trafic du Maroc jusqu'aux cités françaises. C'est lui qui organise les livraisons, c'est lui qui contacte les grossistes, les semi-grossistes, qui va jusqu'au détail. Donc c'est quelqu'un qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros, Sofiane Amblie. D'ailleurs, quand il est arrêté par les Espagnols en 2009, il est arrêté dans une marina, sur un port, et il descend d'un yacht qu'il est en train d'acheter, un yacht qui vaut plusieurs millions d'euros. François Thierry, qui travaille donc au SIAT, le rencontre dans sa prison de Séville. François Thierry fait le voyage à Séville en 2009, pour aller rencontrer Sofiane Amblie. Il se voit dans la cellule de Sofiane Amblie, et François Thierry, il vient lui proposer un marché. Il vient dire à Amblie, voilà, moi j'ai besoin des renseignements, j'ai besoin de savoir qui, comment, combien, quand. Et Sofiane Amblie écoute ce que lui dit le policier, il ne refuse pas le marché, mais en revanche, il faut que ce soit donnant-donnant, il faut qu'il gagne quelque chose, Sofiane Amblie. Que lui propose François Thierry ? Alors, on n'est pas dans le secret de cette discussion, mais en tout cas, on sait ce qui s'est passé après. Assez étrangement, Sofiane Amblie a une peine de prison à purger en Espagne, et soudainement, cette peine de prison, elle va être considérablement réduite. Une remise de peine exceptionnelle de 4 ans, qui va permettre à Sofiane Amblie de sortir de prison beaucoup plus tôt que prévu. Donc, évidemment, intellectuellement, on est obligé de faire le lien. Sofiane Amblie, il rend service à la police française, en échange de quoi sa peine est réduite de manière extrêmement importante, et surtout pas du tout dans les canons habituels. Et il est transféré en France pour les 4 ans qui lui restent à purger. Damien Delsenis, en avril 2012, le mardi 3 avril 2012 précisément, François Thierry organise une garde à vue tout à fait particulière de Sofiane Amblie, à un moment où celui-ci est en prison à Nancy. Il vient d'être transféré à la prison de Nancy, où il achève de purger une peine, et effectivement, un soir, il y a un convoi qui part de Nanterre, qui est le siège de l'office anti-stup français, qui se dirige vers Nancy, et qui va récupérer Sofiane Amblie dans sa cellule pour le placer en garde à vue. Sofiane Amblie, il monte dans la voiture des policiers, les voitures repartent vers Nanterre, refont 350 km dans l'autre sens, mais au lieu d'arriver dans les locaux de l'office des stups à Nanterre pour un placement en garde à vue classique, et bien pas du tout. La voiture, elle s'arrête quelques centaines de mètres avant l'office des stups, devant l'hôtel Mercure de Nanterre, où une chambre, une suite, a été réservée pour Sofiane Amblie et les policiers. Et donc, Sofiane Amblie, il démarre cette garde à vue dans une suite d'un hôtel, alors sous surveillance des policiers, mais évidemment pas du tout dans le même contexte et dans la même ambiance qu'une garde à vue classique. Garde à vue surprenante, donc, à l'hôtel Mercure de Nanterre, on sait ce qu'il se passe pendant cette garde à vue ? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'au tout début de sa garde à vue, il va prendre possession d'un téléphone portable, Sofiane Amblie. C'est contre toutes les règles d'une garde à vue habituelle. Une garde à vue, normalement, on arrive, on voit un médecin, ce qui n'est pas le cas d'Amblie, Amblie ne voit pas de médecin, par contre, on lui donne un téléphone portable. Et en fait, toute cette garde à vue, elle se déroule de manière tout à fait anormale. Déjà, elle n'est pas dans des locaux de police, il va dîner à un moment donné au restaurant de l'hôtel avec François Thiry en tête à tête. Pendant une garde à vue, on ne dîne pas, en principe, avec le policier qui vous interroge. Et en plus de ce dîner, il utilise ce téléphone portable et il passe plusieurs coups de fil pendant sa garde à vue. À deux reprises, le chef de l'antistup, François Thiry, va demander une prolongation de la garde à vue. C'est la loi qui l'oblige à faire ça. Toutes les 24 heures, on doit avoir un magistrat qui autorise le policier à poursuivre sa garde à vue. Et là, il y a un magistrat qui tique parce qu'il dit « Mais attendez, vous me demandez de prolonger la garde à vue de quelqu'un et vous ne me montrez aucun document. Il n'y a pas d'audition. Les motifs de la garde à vue ne sont pas très, très clairs. » Enfin, il flaire quelque chose, le magistrat, de pas normal. Et il refuse. Et là, forcément, ça bloque. Donc François Thiry, il va passer des coups de fil à d'autres magistrats du palais de justice, des magistrats du parquet qui sont un peu au courant de cette procédure et de cette garde à vue de Sophia Nambly et surtout du cadre un peu borderline de cette garde à vue. Et donc, il va y avoir une forme de pression qui va être exercée sur le juge qui refuse la prolongation pour lui dire « Bon, écoute, si, c'est une garde à vue un peu spéciale, ne pose pas de questions. et prolonge cette garde à vue. » À ce moment-là et dans les années qui suivent, François Thiry est un policier à qui tout semble sourire. Le mercredi 11 septembre 2013, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le patron de l'antistup mène une importante saisie de cocaïne. « C'est la saisie historique en France de cocaïne. Jamais on n'a saisi autant de cocaïne en France. Ce jour-là, on saisit près de 1,3 tonnes de poudre blanche, ce qui représente environ 50 millions d'euros de marchandises. C'est colossal. Une tonne 3 de cocaïne, c'est beaucoup. Cette cocaïne, elle a été placée dans des valises à l'aéroport de Caracas, au Venezuela, et donc elle est saisie, effectivement, par des policiers, des stups, à son arrivée sur le tarmac à Roissy. On sait dès le départ qu'il y a quand même aussi, là-dedans, une opération d'infiltration. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu un renseignement qui a permis aux policiers de venir récupérer ses valises à l'aéroport. Sophia Nambly est libérée en octobre 2014. On l'a dit, il a bénéficié d'une forte réduction de peine. L'homme, qui est donc officiellement indique des policiers, a un train de vie confortable à Paris. Il vit dans un immense duplex boulevard Ex-Alemance dans le 16e arrondissement de Paris, pas très loin du Parc des Princes. Dans cet appartement, il y a même une piscine intérieure. C'est un appartement qui est tout en haut d'un immeuble. Le loyer de cet appartement à Ex-Alemance, c'est 9000 euros qu'il paye en liquide tous les mois aux propriétaires. Et puis, il a aussi deux autres piétataires à Paris au niveau de la rue de Washington, donc tout à côté des Champs-Elysées. Donc, il fait un petit peu les allers-retours entre ces appartements-là. Et il occupe ses journées à faire beaucoup de shopping dans les magasins de luxe du 8e et du 16e arrondissement de Paris. Et puis, il a des rendez-vous. C'est quelqu'un qui semble mener une vie à la fois très confortable et assez oisive également. Damien Delsenis, le 17 octobre 2015, dans le 16e arrondissement de Paris, dans le quartier d'Auteuil dont on parlait, boulevard Ex-Alemance, les douaniers mettent la main sur une très grosse quantité de cannabis. 7 tonnes qui sont entreposées dans plusieurs fourgonnettes qui sont toutes garées les unes derrière les autres. Boulevard Ex-Alemance, donc boulevard Ex-Alemance, c'est quasiment sous les fenêtres de l'appartement de Sophia Nambly. Donc, les douanes, effectivement, qui ont suivi cette cargaison, elles aussi, qui avaient une information sur la possibilité d'une grosse livraison, elles saisissent cette drogue, elles mettent cette drogue sous-scellée et évidemment, très vite, le lieu de découverte de cette drogue et le rôle d'Alemance et le rôle d'Alemance vont être rapprochés. Et c'est bien la drogue de Sophia Nambly qui était boulevard Ex-Alemance dans ses fourgonnettes. 7 tonnes de cannabis, c'est un coup de tonnerre. Parce qu'on va se rendre compte de plusieurs choses à la fois. On va découvrir que Sophia Nambly est un informateur officiel de la police et de l'office anti-stup. Il est même inscrit au BCS qui est le bureau central des sources. C'est là où on inscrit de manière très confidentielle le nom des indiques de la police. Donc, on s'aperçoit que cet homme, il est à la fois indique de la police mais que parallèlement, il continue à être un trafiquant et pas un petit trafiquant. Quelqu'un qui est capable d'importer 7 tonnes de résine sur une seule livraison, ça fait de lui un des parrains du trafic de stupes en France. Donc, là, il y a une double casquette qui pose très vite problème. On ne peut pas être à la fois un indicateur de police et continuer un business de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Et cet indique trafiquant, il était géré par un seul homme, François Thierry. Un indique, quand il est pris en charge par un policier, il est pris en charge par un seul policier qui est en quelque sorte son officier traitant. L'officier traitant de Sophia Nambly, c'est François Thierry. Mais effectivement, quand on s'aperçoit de la collision entre cet homme indique gros trafiquant de stupes et le numéro 1 de l'office anti-stupes français, on se dit que là, il y a un mélange des genres qui pose un réel problème. Damien Delsony, l'avocate de Sophia Nambly, c'est la compagne de François Thierry. Ça pose évidemment plein de questions et plein de problèmes, d'autant que cette avocate, elle est au départ pas du tout spécialisée dans les affaires pénales et encore moins des affaires de trafic de stupéfiants. Elle, elle est spécialisée dans le droit immobilier. Donc, on se dit mais pourquoi cette avocate dans l'endroit immobilier, elle défend l'un des plus gros trafiquants de stupes français ? Et là, on comprend. On se dit, bah oui, mais elle le défend parce que c'est la femme de celui qui est son officier traitant en tant qu'indique de la police. Donc, il y a un vrai mélange des genres qui continue à alimenter un soupçon, en fait, de complicité entre l'indique et le policier. Le même mois que la découverte des 7 tonnes de cannabis à Paris, donc en octobre 2015, un ancien collaborateur de l'Ocertis, on dit aussi souvent octrice, écrit à la justice. Cet homme s'appelle Hubert Avoine, c'est un ancien infiltré et il raconte qu'en avril 2012, son chef, François Thierry, l'a envoyé dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, pour une mission particulière. Hubert Avoine, en deux mots, c'est un trafiquant qui a joué à un moment donné double jeu, à la fois trafiquant et à la fois indicateur de la police. Et il va effectivement raconter dans cette lettre qu'au printemps 2012, on l'expédie en Espagne, près de Marbella, dans une villa de luxe et on lui dit, en gros, tu t'installes dans cette villa et tu vas surveiller un certain nombre d'allées et venues et de transactions et de livraison de stupes. 6 tonnes de cannabis arrivent par bateau dans cette petite commune proche de Marbella et la drogue ensuite est cachée par la police une fois à terre. Oui, alors là, c'est un scénario de film. La drogue va arriver en deux fois. Il y a une première livraison de 3 tonnes et une seconde livraison trois nuits plus tard de 3 tonnes également. On a du mal à savoir qui a fait quoi mais il y a la police qui est présente. La police, elle supervise en quelque sorte cette arrivée de drogue sur la plage et elle fait même plus que superviser puisqu'on s'aperçoit que les 6 tonnes de drogue elles vont être entreposées pendant plusieurs jours dans le parking du commissariat de Malaga qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de là. La cargaison de drogue devait aller de la plage jusqu'à la fameuse villa qui avait été louée par les policiers français. Simplement comme cette opération elle était menée de concert avec la police espagnole les espagnols ont décrété la veille de l'arrivée de la cargaison on dit non non cette villa elle n'est pas sécurisée on ne peut pas stocker 6 tonnes de résine c'est trop dangereux on va la mettre au commissariat et on va la garder en attendant qu'il y ait des livraisons qui se fassent. Mais c'est quand même hallucinant de se dire que l'endroit où on stocke 6 tonnes de résine de cannabis sans les saisir c'est à dire qu'on la cache en attendant de la redonner à des trafiquants et bien c'est un commissariat de police. Quand la drogue part vers la France elle est suivie une fois encore par les policiers. Dans la villa d'Estepona qui a été louée par la police française avec des policiers français présents évidemment sous couverture et ce fameux indique Hubert-Avoine il y a des coups de fil qui arrivent et puis il y a des trafiquants français qui disent ben voilà moi j'ai besoin de 300, 400, 500 kilos. A ce moment là la police française appelle la police espagnole qui garde la drogue au commissariat de Malaga leur passe-commande de la quantité requise. La police espagnole livre la quantité à la villa à Estepona et là à Estepona qu'est-ce qui se passe ? La police française photographie les voitures des trafiquants qui viennent récupérer place des balises de géolocalisation des balises GPS discrètement sous ces voitures et le but du jeu c'est qu'une fois que ces voitures repartent vers la France on puisse les suivre pas à pas pour savoir où est-ce qu'elles vont aller livrer et à qui elles vont aller livrer. C'est une des grosses questions de ce dossier sur les 6 tonnes qui ont débarqué sur la plage près de Marbella et qui ont connu ce trafic cette espèce d'aller-retour avec le commissariat à la villa etc. Un peu moins de 2 tonnes seront finalement appréhendées et on pourra arrêter des trafiquants. Ça veut dire que 4 tonnes de résine de cannabis ont été perdues entre le moment où soi-disant elles étaient en livraison surveillée par la police espagnole et la police française elles ont disparu entre la villa des Stepona et la France on les a jamais retrouvées. Damien Delceni cette arrivée de drogue en Espagne décrite à la justice en détail par l'ancien infiltré Hubert Avoine c'est en fait l'opération que dirigeait Sofia Nambly pendant sa fausse garde à vue à l'hôtel Mercure de Nanterre. On s'en rend compte notamment avec la concordance des dates puisque Hubert Avoine il est très précis sur les dates et ces dates elles correspondent exactement au placement en garde à vue dans cet hôtel de Nanterre de Sofia Nambly le 3 avril 2012. On se dit en fait il y a un lien entre la garde à vue un peu extraordinaire un peu étrange de Sofia Nambly et l'arrivée de ces 6 tonnes de cannabis dans une villa surveillée par la police française. Autre élément que l'on découvre des années plus tard l'homme qui a permis la spectaculaire saisie de cocaïne à Roissy en 2013 saisie record vous l'avez dit c'est Sofia Nambly. Ça on va l'apprendre évidemment quelques années plus tard de la bouche même d'ailleurs de Sofia Nambly quand il sera entendu à plusieurs reprises dans cette procédure et ça sera confirmé par des policiers effectivement la saisie record de cocaïne à Roissy dont le commanditaire était un trafiquant anglais très connu très implanté également en Espagne sur la résine de cannabis bah en fait on s'aperçoit que c'est Nambly qui a donné le tuyau qui a dit bah voilà il y a une cargaison qui va partir de Caracas dans des valises elle va arriver à Roissy ça se passera à telle date donc c'est Nambly qui permet cette saisie record. C'était même lui qui était censé réceptionner la drogue. Oui parce qu'il avait le double jeu d'être à la fois un logisticien pour des trafiquants internationaux et en même temps un indique de la police donc il avait les deux casquettes donc il pouvait effectivement il avait la confiance des policiers et la confiance des trafiquants. Damien Delceni les enquêtes sur cette affaire ont duré des années deux instructions ont été ouvertes une à Bordeaux pour les 7 tonnes de cannabis retrouvées boulevard Exelmans à Paris une autre à Lyon notamment pour la fausse garde à vue au Mercure de Nanterre à un moment plusieurs magistrates ont été inquiétés quel était le doute et comment ça s'est terminé ? Le doute il naît du fait que les juges d'instruction qui ont enquêté sur ce dossier se sont dit à un moment donné c'est pas possible qu'un seul homme c'est à dire que François Thierry le patron des stups ait organisé une telle opération sans l'aval d'autres magistrats ou en tout cas sans que des magistrats soient à minima au courant et en creusant il y a quand même beaucoup de juges qui ont été placés en garde à vue qui ont été entendus qui ont même été mis en examen on s'aperçoit qu'il y avait une certaine forme d'information qui était donnée par François Thierry à ses interlocuteurs magistrats du parquet etc mais qui était toujours un peu soit évasif soit une information avec des trous en fait ils ont validé les juges et les magistrats du parquet ils ont validé une opération un peu générale et quand ils ont découvert les détails et l'arrière boutique de cette opération là ils ont toujours dit nous on n'était pas au courant si on avait été au courant de cette garde à vue complètement dingue de cette importation surveillée par la police on n'aurait jamais donné notre accord finalement les magistrats qui ont signé les prolongations de garde à vue n'ont pas été inquiétés Damien Delceny par ailleurs l'enquête n'a pas permis de prouver que François Thierry a profité financièrement de tous ses échanges avec Sofiane Ambly la conclusion c'est que petit un il n'a pas participé au trafic et deuxièmement on a expertisé tous les comptes bancaires le train de vie de François Thierry le train de vie de ses proches et on n'a pas observé de versement en liquide particulier d'un train de vie qui serait en décalage complet avec ce qu'il gagnait en tant que commissaire il n'y a pas de trace en tout cas d'enrichissement personnel Damien Delceny cette opération décrite à la justice par l'ancien infiltré Hubert Avoine c'est en fait l'opération que dirigeait Sofiane Ambly pendant sa fausse garde à vue à l'hôtel Mercure de Nanterre c'est à dire qu'on comprend mieux cette fausse garde à vue à ce moment là parce que c'est lui qui est le maître d'oeuvre qui est le logisticien en chef sauf qu'il fait ça alors même qu'il est officiellement en garde à vue dans une chambre d'hôtel avec des policiers autour de lui et non des moindres puisqu'autour de lui il y a François Thierry le numéro 1 de l'office des stupéfiantes en une phrase on peut dire que ce soir là à Nanterre un des plus gros trafiquants français de résine de cannabis gère une opération d'importation de 6 tonnes de résine de cannabis sur les côtes espagnoles avec assis à côté de lui sur le canapé François Thierry numéro 1 de l'office anti-drogue en France En mars 2019 la loi sur les livraisons surveillées de drogue a changé désormais les policiers ne peuvent plus en faire sans l'aval par écrit d'un magistrat et l'Ocertis a changé de nom en janvier 2020 il a été remplacé par l'OFAST office anti-stupéfiant en septembre 2022 deux juges d'instruction ont décidé de renvoyer François Thierry aux assises pour faux en écriture publique et destruction de preuves Alors le faux en écriture publique c'est on estime que toute la procédure de garde à vue est bidon que François Thierry a fait des faux PV a fait des faux rapports pour justifier cette garde à vue donc en droit français quand un agent public un fonctionnaire donc un policier commet un faux c'est passible de la cour d'assises donc de la juridiction criminelle en réalité la destruction de preuves qu'on lui reproche elle est liée au fait que le fameux téléphone portable qui a été mis à disposition de Sophia Nambly pour organiser cette livraison de 6 tonnes de cannabis pendant sa garde à vue ce téléphone mystérieusement il a été détruit il a été détruit par qui ? par François Thierry ça il l'a reconnu en audition il a dit bah oui je me suis débarrassé de ce téléphone quand on lui a demandé mais vous le faisiez souvent comme ça de vous débarrasser de ce genre d'objet ou de pièce il a dit non je ne l'ai pas fait très souvent donc il s'est débarrassé d'une pièce dont il savait qu'elle pouvait être gênante et surtout qu'elle était un élément à charge contre lui François Thierry risque en théorie 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende on en revient au début de cet épisode de Code Source il va donc être jugé par les assises du Rhône à Lyon toute la semaine du 23 septembre Damien Delceny un grand flic comme ça aux assises c'est forcément frappant bah c'est surtout rarissime mais en fait toute la question que pose ce dossier cette affaire c'est jusqu'où peut-on aller pour lutter contre le trafic de drogue François Thierry on le sait maintenant la justice l'a démontré c'est pas un trafiquant c'est pas un ripoux c'est pas quelqu'un qui a fait ça pour s'enrichir ou pour participer ou pour devenir lui-même trafiquant il a fait ça dans une optique de dire si on veut lutter contre les gros trafiquants il faut qu'on s'adjoigne les services d'un gros qui va balancer les autres et comme ça on va finir par attraper des vraies équipes des équipes importantes et c'était vraiment la logique qui était la sienne mais une logique qui induisait qu'on franchisse certaines lignes rouges et il y a eu à un moment donné un tel débordement qu'on savait plus où étaient les flics où étaient les voyous où étaient les trafiquants où étaient les policiers et ça la justice ne peut pas l'accepter et c'est aussi pour ça que la loi a été modifiée parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une forme de brouillard législatif qui autorisait ce type de débordement Pendant le procès l'avocat général a demandé contre François Thierry 4 ans de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer l'avocat général qui a dénoncé je cite une catastrophe policière et juridique alimentée par la mégalomanie de François Thierry fin de citation finalement Damien Delceni le vendredi 27 septembre l'ancien patron de l'antistup est acquitté oui alors un inquittement en droit français ça signifie pas l'innocence de la personne qui est accusée ça signifie que la cour d'assises estime qu'il n'y a pas d'élément suffisant pour le condamner en l'occurrence pour faux et pour destruction de preuves les magistrats ont motivé cette décision d'acquittement en expliquant deux choses qu'à leurs yeux la procédure qui avait été utilisée par François Thierry était défaillante mais que cette défaillance n'était pas frauduleuse c'est à dire qu'ils ont estimé que même si tout n'avait pas été fait dans les clous juridiquement parlant il n'y avait pas d'objectif d'intention chez François Thierry de commettre un délit ou de faire commettre un délit et c'est pour ça qu'il décide de la quitter De son côté le trafiquant Sophia Nambly est détenu au Maroc il a été condamné en 2022 à 20 ans de prison pour trafic international de drogue blanchiment d'argent et séquestration Merci Damien Delsenis chef du service police-justice du Parisien on vous retrouve chaque samedi dans le podcast Crime Story avec Claudia Prolongeau Code Source est le podcast d'actualité du Parisien nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi ou vendredi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos podcasts cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amourou réalisé par Julien Moncouquiol